Pour relever ce défi, on a plusieurs outils, essentiellement trois. On fait de l'accompagnement en termes d'ingénierie, notamment de nos clients, essentiellement les collectivités locales, pour notamment définir des stratégies, des schémas et éventuellement faire des expérimentations. Deuxième point, on finance de près de long terme, en règle générale, l'investissement public, notamment des collectivités locales ou des bailleurs sociaux. Et puis, troisièmement, on a des fonds propres, c'est-à-dire qu'on investit du capital ou des quasi-fonds propres dans des sociétés de projets avec des partenaires privés pour porter des projets de transition, par exemple les énergies renouvelables, éventuellement pourquoi pas des contrats de performance énergétique pour la rénovation des bâtiments ou pour la mobilité également. Donc voilà, on a trois outils qui sont assez complémentaires et qui permettent de faire un continuum d'offres à la transition pour essayer de faire face aux différentes situations auxquelles sont confrontés en fait les territoires. Alors, en fait, les collectivités locales sont amenées à faire d'abord des stratégies et ensuite des stratégies plus précises éventuellement sur un certain nombre de sujets liés à l'atténuation au changement climatique ou à l'adaptation au changement climatique. Nous finançons déjà, mais nous allons élargir le champ de financement de l'ingénierie pour définir ces stratégies et ensuite pour étudier la génération de projets. Donc ça, c'est vraiment important d'indiquer que la Banque des territoires en fait est là pour faire émerger des projets concrets sur la base des stratégies qui sont pilotées par les collectivités locales dans leurs territoires. Après, on a des actions essentiellement sur la rénovation des bâtiments publics, la rénovation des logements sociaux, la production des énergies renouvelables et puis aussi tous les projets de mobilité et le financement aussi du petit cycle et du grand cycle de l'eau. Et puis nous sommes en train d'élargir notre champ actuellement, notamment à l'économie circulaire, qui est un sujet extrêmement important aussi et complémentaire sur la transition écologique. Et traditionnellement aussi, nous essayons maintenant d'être sur tout le champ de la biodiversité, même si aujourd'hui le constat, c'est qu'il n'y a pas énormément de projets qui remontent du terrain, mais c'est un élément important sur lequel nous souhaitons être proactifs au même titre que l'adaptation au changement climatique sur lequel on est en train de renforcer une offre en 2023.